Le plaisir est nôtre de vous informer Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Tout d'abord, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a été reçue en audience ce vendredi 19 août 2022 par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, et celui du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo. Au menu des échanges, l'état de lieu de travaux de la commission ad hoc qui prépare une proposition de loi sur la réparation de ce qui a été fait en termes de tuerie, viol et violence en République démocratique du Congo. Les échanges entre la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi et de l'Assemblée nationale étaient axés sur l'état de lieu des travaux de la commission ad hoc qui prépare une proposition de loi sur les réparations de ce qui a été fait en termes de tuerie, viol, violence en RDC. C'est aussi sensibilisé au projet de loi mettant en place des principes fondamentaux de la réparation que la République est en train de mettre en place. L'une des recommandations de la table ronde était de rassembler toutes les parties prénantes et elle avait défini deux objectifs. Le premier objectif, c'était la création d'un tribunal pour enfants à travers un décret et ce décret a été finalisé. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en place la loi qui va poser la base du fonds et de la politique de la réparation en République démocratique du Congo. Ces deux objectifs ont été atteints comme cette loi est en train d'être finalisée par les experts. Il était important que la première dame puisse rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour l'informer de la démence, a indiqué le rapporteur de cette commission. Notez que cette loi, une fois finalisée, devra passer par le conseil de ministre qui la transmettra à l'Assemblée nationale pour son adoption. Restons dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'incident malheureux de Kouamout était au centre de la réunion tenue ce vendredi 19 août 2022 entre le caucus de Maïndombé, celui des Kouangos et le bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi ont-ils décidé qu'une délégation de députés se rende sur place. Nous nous sommes retrouvés entre le caucus de Maïndombé et le caucus de Kouamout avec le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à la suite des drames, des incidents malheureux qui se déroulent à Kouamout. Les peuples teke et yaka ont vécu toujours ensemble depuis des siècles. Il est malheureux aujourd'hui de constater que les gens sont en train de s'entretuer. Nous demandons à la population de garder le calme, de laisser la violence et de vivre en paix. Nous enverrons une délégation des honorables députés qui se rendra sur place. Et le président de chaque caucus et les lignes de Kouamout vont s'adresser à la population de Kouamout et de l'ensemble de Maïndombé. Parce qu'à Yumbi, il y a également des problèmes. Dans un autre registre, en réaction sur la prise de commande du nouveau président en exercice de la SADEC, Félix-Antoine Tshisekedi, Norbert Yamba-Yamba et Prince Mbouyi-Katamboua estiment qu'il faut capitaliser cette élévation pour l'avancement de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Ils sont au micro de Edi Kabea. Depuis le début de sa politique, depuis sa prise de pouvoir, il a mis les choses au clair. Parce qu'autrefois, c'était un sujet tabou de parler du Rwanda qui était en train de nous agresser. On fomentait des complots, on disait voilà, c'était juste une rébellion congolaise et tout ça. Mais lui, c'est depuis le début de sa politique, il indexait le Rwanda. Aujourd'hui, les choses sont claires. Il amène Kagame partout dans le monde, en Angola. Il a mis KO devant tout le monde et Kagame est arrivé à avouer combien il était le maître de M23. Il a signé les cessez-le-faits immédiat. Donc sans condition, il est parti là-bas en tant que qui, représentant de M23. Aujourd'hui, les choses des temps, quand il dit, il indexe le Rwanda. Mais messieurs, tout est clair, au moins, même Lamonisco l'a reconnu, que c'est le Rwanda qui nous agresse. Donc c'est une guerre d'agression. Et nous devons faire face à ça. Comme la communauté internationale ne veut pas que nous, on puisse nous acquérir des armes pour bouter dehors le Rwanda, on va les faire d'une autre façon. Et nous en avons les moyens. Je vous assure, d'ici là, la guerre va retourner de là où elle est venue. Avec le leadership de mon chef de l'État. Nous sommes capables d'utiliser la diplomatie, peu importe le secteur de partenariat. Mais nous avons également besoin, n'est-ce pas, des autres pays africains, au travers des différentes organisations régionales, pour qu'on puisse construire une dynamique au niveau du développement économique. Et ça, on en a besoin. Parce que notre peuple a besoin de l'économie comme ouvrière. Ben écoutez, tout compte fait, on y travaille sur trois axes. L'action, l'accès politique, l'accès diplomatique et l'action militaire. Nous ne sommes pas à la SADEC pour demander seulement le concours pour qu'on nous aide. Je sais que le problème de l'Est est un problème complexe. Vous croyez que le Rwanda, 100 fois moins que le Congo, puisse faire ses gesticulations s'il n'est pas soutenu de l'extérieur ? C'est de ça qu'il faut véritablement mettre dans un package de ce qui représente nos solutions pour qu'on puisse arriver, naturellement, construire des intérêts croisés avec tous ceux qui sont visibles et invisibles. Ça, on en a besoin. Et je crois que le président de la République est suffisamment rodé. Il connaît le paysage politique international. Il connaît la géopolitique. Il connaît la géostratégie. Et il est en train d'y travailler. Il est en train d'y travailler. Mais, croyez-moi, ça va se terminer. Et puis, cette nouvelle. Sachez que l'ancien conseiller en matière de sécurité du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, François Béat, a quitté Kinshasa ce vendredi 19 août 2022 en direction de Paris en France pour une prise en charge médicale. Son déplacement a été effectué au moyen d'un jet affrété par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Rappelons que son état de santé s'était détérioré pendant sa détention à la prison centrale de Makala. C'est ce qui avait poussé la haute cour militaire à lui accorder une liberté provisoire. Le ressortissant de la communauté Lobala, couvrant une partie du territoire de Beaumongo et Congo, dans la province de l'Équateur et du sud de Oubongi, a manifesté jeudi à Kinshasa. Il proteste contre les arrêtés du gouverneur du sud de Oubongi, Jean-Claude Mabénzé nommant de personnes non grata aux postes importants de l'administration régionale du sud de Oubongi. Reportage. C'est pour dire non aux arrêtés du gouverneur du sud de Oubongi, Jean-Claude Mabénzé, nommant des personnes non grata aux postes importants de l'administration régionale, que la communauté Lobala, couvrant une partie des territoires de Beaumongo et de Pungu, respectivement dans les provinces de l'Équateur du sud de Oubongi, ont organisé cette marche de protestation ici, dans la ville-provence de Kinshasa. Une marche qui les a conduits jusqu'à la présence de la République où un mémorandum adressé au chef de l'État, Félix Antoine Tchisekidi, dont il soutient les efforts, a été déposé. Les peuples Lobala s'engagent fermement à barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui veulent déstabiliser l'espace Lobala par des décisions illégales, tendant à nous imposer les très controversés, je cite, Mania Lengangata-Désiré, comme chef du secteur d'Édongou. En clair, M. Mania Lengangata-Désiré avait été révoqué par arrêté numéro de sa 20 bar 009, bar 4, bar Progouv, bar JCMGB, bar 2019, du 29 septembre, portant révocation et désignation d'un chef du secteur intérimaire dans le secteur d'Édongou. Et c'est après avoir suivi toute la procédure régulière de l'ouverture jusqu'à la clôture de l'action disciplinaire. Laquelle procédure avait été déclenchée par l'ancien gouverneur José Makila Soumanda. Rappelons que plusieurs griefs ont été retenus contre M. Mania Lengangata-Désiré, assassinat de plusieurs personnes en complicité avec les militaires, tortures et pillages des biens des populations, tracasseries policières, militaires et administratives de sa population, incitations à des militaires, viols et harcèlement sexuels des femmes des policiers commis à sa garde, détournement des déniers publics et vente des biens de l'État, ivresse publique pendant les aires de travail, insubordination à outrance à l'endroit de sa hiérarchie pour ne respecter que les ordres du général Amistangopho, instauration du fétichisme par des rites dans les bureaux de l'État de façon officielle, extorsion des femmes d'autrui. Le peuple Lobala n'est sûr que sur l'annulation des arrêtés prises par le gouverneur du Sud de Bangui. Les chants et messages lancés par le manifestant révèlent le degré d'indignation qu'ils ressentent à l'endroit de leur gouverneur qu'ils sollicitent la révocation de la part du Président de la République. Et à la lumière de ce qui précède, le peuple Lobala est déterminé à se prendre en charge par des actions démocratiques jusqu'à ce que la volonté du peuple Lobala soit prise en compte par nos autorités. Le peuple Lobala exige en outre L'annulation des désarrêtés Numéro 10 à 22, bar 086, bar 4, bar Progouv, bar JCMGB, bar 2022, 1026, j'ai 2020, portant réhabilitation des messieurs manial et gangata désirés pour empiétement des fonctions ainsi que cellules numéro 022, bar 085, bar 4, bar Progouv, bar JCMGB, bar 2022, 1026, j'ai 2020, portant suspension des chefs de secteur des secteurs de Dongo en la personne des messieurs Mabongo Lobila, Boston, qui risquent de nous plonger dans les troubles avec les risques de faire couler les bains de sang. Et puis sachez également, l'humanité a célébré ce vendredi 19 août 2022 la journée de l'aide humanitaire promulguée par l'ONU, une journée qui sensibilise l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ses actions par tous les mondes. Reportage de Gisèle Olive Etoko. Cet attelé de sensibilisation sur l'Institut national de santé publique INSP en RDC pour les acteurs du niveau central rendu possible grâce à l'appui technique et financier des Japaïgos qui a eu lieu ce jeudi 18 août 2022, visait à sensibiliser les parties prénantes citées dans le décret portant création et fonctionnement de l'INSP, les différents partenaires et autres acteurs. Exposons sur le thème. La journée internationale de l'aide humanitaire organisée le 19 août de chaque année est en partie dédiée à la mémoire de tous ceux et seuls travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie en tentant de venir en aide aux communautés en détresse et qui pour beaucoup provenaient de ces mêmes communautés. Cette journée internationale honore ces qui ont été tués ou blessés en portant ses cours à ceux qui sont dans le besoin, mais également ceux qui continuent d'apaiser la détresse et les souffrances de milliers d'autres. La journée mondiale de l'aide humanitaire trouve ses origines en Irak, mais l'objectif est d'en faire le véritable reflet de la communauté humanitaire mondiale. C'est le 11 décembre 2008 que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par la résolution 63-139 de désigner le 19 août journée mondiale de l'aide humanitaire, car en effet, le 19 août 2003, un attentat à la bombe était perpétré contre le bureau des Nations Unies à Bagdad en Irak, provoquant les décès de 20 des travailleurs humanitaires. Les travailleurs humanitaires interviennent souvent dans les environnements les plus hostiles pour venir en aide aux personnes dont le besoin. Les thèmes rétenus pour cette année 2022 est le visage du courage. En santé, parlons de l'atelier de sensibilisation de l'Institut national de santé publique en République démocratique du Congo, un atelier appuyé par Japaïgo. L'objectif, sensibiliser le parti prénonte cité dans le décret portant création et fonctionnement de l'Institut national de santé publique INSP. Nancy Iléga. Cet atelier de sensibilisation sur l'Institut national de santé publique INSP en RDC, pour les acteurs du niveau central rendu possible grâce à l'appui technique et financier de Japaïgo, qui a eu lieu ce jeudi 18 août 2022, visait à sensibiliser les partis prénontes cités dans le décret portant création et fonctionnement de l'INSP, les différents partenaires et autres acteurs. Exposons sur le thème plan stratégique national pour la couverture sanitaire universelle 2021-2030, Dr Jacques Kokolo-Mami, directeur de cabinet du conseil spécial du chef de l'État chargé de la couverture des maladies universelles, a livré des stratégies d'action liées à celles-ci, qui consistent à l'amélioration de l'offre des soins et services de la santé, de la protection financière pour tous les citoyens, ainsi que du renforcement de l'approche de santé pour tous. Selon lui, il faudrait des systèmes de santé publique solides et une préparation aux situations d'urgence pour prévenir et riposter contre les épidémies et catastrophes sanitaires. Nous avons donné le rôle de l'Institut national de santé publique dans ces dispositifs. Et c'est quoi ce rôle en fait ? Pour qu'il y ait une couverture de santé universelle, il faut que toutes les populations aient accès à des soins de santé de qualité et qu'ils ne puissent pas encourir des difficultés financières. Prenons la parole. Au nom du secrétaire général Aïdé, la santé empêchée, Dieu Donné Mouamba, DG de DGLM, s'exprime en ces termes. Donc c'est pour moi ici un plaisir de pouvoir constater qu'à l'issue de cet atelier, les uns les autres, les inquiétudes, les interrogations ont pu trouver un début de réponse ou ont pu trouver vraiment des réponses appropriées. Et que quelqu'un l'a dit. J'espère que ce genre de forum, ce n'est pas le dernier. Parce que sûrement, tous les animateurs des structures impliqués dans la mise en place de l'Institut, ils ne sont pas ici. Mais ce que j'aimerais rappeler, que ceux qui sont ici, je crois que Prof Nadej l'a dit, pourront servir de relais. pour aller justement aussi porter ce message, pour aller sensibiliser sur tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau du secteur. Parlant société, avant de nous séparer, dès plus en plus, il s'observe dans la ville, la province de Kinshasa, le phénomène banditisme, communément appelé Koulouna. Un phénomène qui refait petit à petit surface dans la capitale n'a pas manqué d'interpeller les consciences d'Equinois approchées ce vendredi 19 août 2022 au centre-ville par votre rédaction. Suivez. Sensiblement réduit depuis quelques temps suite à l'opération Traque de Koulouna initiée par les autorités consistant à l'air transfert à Kanyamakasec dans les Katanga pour les services nationaux. Le phénomène Koulouna ressurgit dans plusieurs quartiers et communes de Kinshasa et souvent sous déforme. Si ce n'est pas des attaques envers le paysu de la citoyenne pour les voler ou les estorquer, ce sont alors des violents combats à mort entre les différents gangs venant d'une ou des communes différentes voisines pour la plupart des cas, entraînant ainsi des néfastes conséquences sur le plan finaire en termes de blessés voire de morts. Matete, Lemba, Makala, Masina, Kimbaseke sont des communes où ces phénomènes suscitent beaucoup d'inquiétudes en termes de fréquences de combat. À cela, il faut ajouter les quartiers Yolo dans la commune de Kalamu. Les autorités sont vivement appelées à renforcer l'efficacité de l'opération Traque de Koulouna, question de permettre la paix et la sécurité des Kinois et Kinois à freins à sortir tous les jours pour trouver à manger, en même temps à ne pas confondre les... Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention accordée. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501